Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture d'objets mystères. Donc on s'est fait plusieurs ouvertures ce mois-ci. On a déjà fait le thème Reine des Neiges, donc le thème Disney. On a également fait déjà une ouverture Pokémon, donc pour ce mardi. Je vais vous ouvrir des items Harry Potter. Donc c'est la suite, on peut dire, de l'ouverture du mois de janvier sur ce thème-ci. C'est à nouveau des petits mannettes mystères de la boutique Pop Fantasy. Je les aime trop, je les aime trop. On a le petit feuillet ici avec les deux mystères et les autres mannettes que l'on peut avoir. Sur les 6 de la dernière ouverture, j'en ai gardé 4 parce que je partage. Donc du coup, j'en ai gardé 4. Ils sont sur mon frigidaire et on en a 6 nouveaux à s'ouvrir. Je suis beaucoup trop contente. Franchement, je vous avais déjà dit, le visuel à rien que des petits boosters me plaît énormément. Donc franchement, je pense que je recraquerai jusqu'à temps que j'ai la série. J'adore ouvrir les choses mystères. Je trouve que c'est beaucoup plus sympathique que d'acheter directement le mannette que l'on veut. Moi, j'adore vraiment, vraiment ouvrir en façon mystère. Donc quoi de mieux que de faire marcher en plus de ça une petite boutique. Donc si vous voulez voir avec moi ce que l'on a dans ces petits boosters, c'est parti ! Comment je fais moi Patapouf si je veux faire ma vidéo ? Et... T'as piqué ma place le temps que j'allume la caméra ? Mou ! Tu veux le faire ? Allez, on va se mettre debout et à côté, étant donné que Patapouf veut ma place visiblement. On va pas le contrarier. Donc je vous remontre le visuel des mannettes que l'on peut avoir. Je vous remets également dans le petit i la première vidéo à ce sujet-ci. J'aimerais beaucoup compléter par exemple les maisons. Donc j'ai déjà deux maisons. Je ne vous dis pas lesquelles pour pas spoiler. Mais voilà, vous pouvez aller voir la première vidéo à ce sujet-ci si vous ne l'avez pas encore vue. Et on va essayer d'avoir d'autres petits mystères. D'autres petits mannettes que nous n'avons pas encore eues. Donc je vais poser juste à côté le petit flyer. Et c'est parti pour ouvrir les mannettes. Donc je vais le faire dans l'ordre dont ça me vient. Hop, on va prendre le premier juste ici. Et c'est parti. Je vous remonte un petit peu aussi le visuel. Et voilà. Franchement, trop kiki. J'adore, j'adore. Pour ceux qui auraient vu la première vidéo, je vais me répéter. Mais je les aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'en ouvre à nouveau. Encore une fois, c'est très bien fait parce qu'on ne se fait pas spoiler. Ils sont à l'envers. Et on a, oh, petite Hagrid et Dumbledore. Donc ça, je suis très très contente. Nous l'avons eu dans la première ouverture. Mais il fait partie d'un de ceux que j'ai donné. Donc très très bien. Je suis vraiment contente de retrouver ce petit magnate-ci. Hop, très bien. J'espère que la mise au point ne va pas se faire et défaire tout le temps. J'ai un petit peu l'impression que, voilà. Je pense qu'elle veut un peu focusser sur les pops. C'est la première fois que j'essaye une ouverture comme ceci avec ce fond-ci. On va voir ce que ça donne. Si ça gêne trop, on changera de place à nouveau la prochaine fois. Et là, on est parti. Oh, le petit croutard. Pareil, c'est le deuxième que j'ai donné. Donc parfait, parfait. Et comme ça, je récupère exactement ce que je n'avais plus. Petit croutard, il est trop trop mignon. Alors, ce n'est pas le personnage que j'aime beaucoup. Mais sur le magnate, il donne tellement bien. Il fait tellement chou. On a envie d'adopter un petit croutard comme ceci. Trop trop mignon. Donc voici pour le deuxième. Hop, je prends d'ores et déjà le troisième. Déjà à la moitié. On va faire durer un petit peu le suspense. Je vous remonte comme ceci. Franchement, les personnages... Alors, c'est les mêmes personnages que sur les magnètes. Mais du coup, on a Edwige Dumbledore. Oh, on n'a pas... C'est vrai, on n'a pas Voldemort. On n'a pas de... On n'a pas notre grand méchant. Dobby a une bonne petite bouille également. Donc c'est parti. Hop. Vraiment très très bien fait, cette histoire de mystère. J'adore. Oh, pouf souffle. Pouf souffle, pouf souffle. Donc on a à nouveau une maison. Super chouette. Il est trop trop beau comme ça. J'aime beaucoup ce jaune. Ce jaune un peu plus pastel. J'adore. J'adore son style de toute façon. Ah, notre créatrice Pauline. Franchement, j'aime, 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 j'aime. Numéro 4. 4, on est déjà au quatrième. Après, je vous montrerai sur mon frigidaire ce que j'ai gardé, comment je les ai installés, etc. Donc on va pouvoir voir tout ça ensemble. Hop. Nous avons un petit... Alors celui-ci, il est un petit peu bleuté, à voir. Oh, serpentard ! Très très bien. Très beau ce serpentard. J'adore. Il est très... Oh mais il représente bien un serpentard. Je sais pas ce que je vais les dire d'autre, mais très très sympa. J'adore. Je valide. N'hésitez pas à me dire d'ores et déjà quel est votre préféré entre ceux-ci, ou même attendre la fin de la vidéo et me dire tout simplement votre préféré sur les 6 qui arrivent. Donc là, on en a déjà ouvert 4, vraiment. Un petit topo. Qu'est-ce qu'il nous reste sur ceux-ci ? Donc par exemple, le choix-po, ça peut être très sympa. Le choix-po, Ron, Harry, Hermione, pourquoi pas ? Gryffondor, on ne l'a toujours pas eu. Edwige. Edwige, il était dans ceux que j'ai offerts à mon chéri. Donc mon chéri a déjà Edwige. Il est déjà sublime, vraiment. Il est sublime, sublime, sublime. Donc allez, on continue ça. Dobby, il peut être super sympa. Le fond a l'air d'avoir un petit dégradé très sympathique aussi. Tous les détails de ces magnètes-ci sont magnifiques, je trouve. Hop, c'est parti. Bah justement, on a peut-être un petit tour bleu-vert ? Bleu... Oh non ! Oh, mais il est trop beau ! Attendez, attendez, on a une secrète. Ne sois pas perturbés, mise au point. Donc on a un magnète doré avec pas mal de petits... Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Donc ça forme un cœur. On a les lunettes d'Harry, la cicatrice, enfin un petit peu sa silhouette et tout. Je pense... On a une plume, un chaudron, on a la plateforme 9 ¾, on a vraiment de tout. Le petit choixpeau, etc. Vraiment. Là, je garde ma main dessus pour garder la mise au point. On a la cage, on a sûrement un vif d'or, ah oui, etc. Franchement, on a tous les petits détails, le balai, la lettre, les petites clés. Waouh ! Waouh ! Je ne saurais pas tout décrire en même temps d'un coup, mais je pense que vous voyez bien cette beauté. Il est doré. Il est trop magnifique. Franchement, trop trop beau. Du coup, je pense qu'on a bien une des deux secrètes. Secrète dorée. Ah ouais ! C'était écrit en fait doré, effectivement. Super ! Ah, je suis fan ! Trop trop beau. Il est magnifique. Après cette grosse surprise, quand même, on va pouvoir s'ouvrir le sixième et dernier booster de cette vidéo. Hups ! Oula ! Celui-là, j'ai eu du mal à l'ouvrir. Hop, c'est parti ! Et nous avons... J'ai été super étonnée. Alors du coup, là je ne sais pas si je repère une couleur spécifique. Oh ! On a la plateforme 9 ¾, donc on a un beau argenté. Oh ! Ah ouais ! Ah, il est beau ! Ah, il est trop beau ! Il est trop trop beau ! Super ! Bon, on n'aura pas du tout eu ce que j'ai dit, du coup. Pas de Choateau, pas d'Edwish, pas Harry, Ron, Hermione, mais franchement, trop trop fort ! J'adore, j'aime beaucoup ! Donc celui-là, c'est... Ah oui, c'était écrit métal aussi, c'est bien écrit métal. Hop, super ! Franchement, il aurait pu faire partir des mystères aussi, la plateforme 9 ¾, parce qu'en métal comme ceci, il est magnifique également. Allez, j'ai mon petit tas de magnettes, je vous propose d'aller directement dans la cuisine et regarder ensemble si on a des doubles ou non. Alors, je pense déjà, j'en ai repéré un double, mais il me semble que le reste, ce n'est pas sur mon frigidaire. On va aller voir ça. Alors, on va pouvoir voir sur les 14 qu'il existe combien il nous en manque, exactement. Donc là, j'espère que vous allez pouvoir bien voir, j'ai mis un tout petit talon lumineux parce que, pour ceux qui regardent mes vlogs, vous savez que mon frigidaire est dans le couloir entre ma cuisine et ma salle de bain. Je n'ai pas pu faire autrement au niveau des prises, etc. Bref, là n'est pas le sujet. Mais du coup, on va pouvoir regarder sur le frigo, on a déjà cerf d'aigle, serpentard, pâtes en rond et le petit mystère luminescent que je vous avais montré dans la première vidéo et qui est juste canonissime, vraiment sublime également. On va pouvoir s'ajouter la petite maison peau souffle, comme je le disais, il nous manquera uniquement griffons d'or comme ceci. Le petit croutard qui va bien avec le petit pâton rond. On va mettre les petits animaux ensemble. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas regardé si la mise au point se faisait bien. Je vais enlever le petit fascicule et on va continuer les ajouts. Donc, on a ensuite Hagrid et Dumbledore juste là. Pour continuer, on a donc, alors, la plateforme 9 3 quarts, elle va très bien avec ma petite carte postale juste ici. On va ajouter notre petit doré juste en dessous. on va mettre les métalliques comme ceci. Très bien. Et du coup, on a en double le petit serpentard. Ok, parfait. Celui-ci, je vais le mettre de côté. Il sera soit à gagner dans un concours quelque chose, soit, voilà, je pense que comme vous regardez mes vidéos, je pense vous l'offrir si ça ne gêne pas la créatrice. Mais voilà, donc il va nous manquer. On va regarder un petit peu ensemble ce qu'il va nous manquer. Il va donc nous manquer Gryffondor, Ron, Harry, Hermione, ça fait donc 2. Edwige, donc Edwige, Edwige, ça fait 3. Ensuite, le choixpeau, très bien, le petit Dobby et il nous en manque 5. Il nous manque que 5 sur les 14. Ouh, mais c'est plutôt pas mal ça. J'ai pas dû recadrer tout à fait correctement la caméra, mais c'est pas grave, c'est pour faire la conclusion de cette vidéo. Comme vous l'aurez vu, il va nous manquer juste 5 magnètes mystères de cette collection-ci. Franchement, j'aime beaucoup trop, je suis beaucoup trop contente. Comme d'habitude, je vous mets le lien de la boutique en barre d'informations. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, quoi que ce soit, etc. J'ai payé de moi-même mes petits magnètes parce que j'adore cette créatrice et j'ai très très envie de vous faire partager ceci. Nous avons donc au final un petit double qui est celui-ci, qui est le petit blason de Serpentard. Ce n'est pas grave, il est quand même super chou, je pense qu'il fera un autre ravi parmi entre vous ou vos ou mes amis, etc. Je ne sais pas, on verra par la suite qu'est-ce que j'en fais, mais je pense recommander sans souci. D'autant plus que Pauline va ajouter des nouveautés sur sa boutique, donc j'ai très hâte de voir tout ce qu'il s'agit et je pense, je vous montrerai tout ça si je craque à nouveau. Vous aurez de toute façon des vidéos en temps et en heure. N'hésitez pas du coup maintenant à me dire votre préféré dans ceux que l'on a eu ou dans ceux que l'on n'a pas eu, s'il y en a un vraiment que vous adoriez avoir sur cette petite fiche-ci. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501